Au coup d'envoi du match, ce maillot sera vu pour la première fois par tous les spectateurs et par tout le monde. Pour le moment, personne ne l'a vu, sauf vous. Ah, il est bien celui ? Voilà. Il y a déjà eu un mouvement. Je vais mettre le dos. Et le dos, ça donne quoi ? Allez, en courant. Ce que je n'ai pas compris, c'est que les coups d'envoi de match rugby, c'est le même coup d'envoi que match football. Je ne me fous. Oui, alors que ça devrait être un vrai... Le coup d'envoi, ça devrait être un drop. Qu'est-ce que vous diriez à ce coup d'envoi à tous les gens qui seront là ? Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire sur le rugby et votre pratique et aussi votre œuvre artistique ? Moi, ce que j'aime de le rugby, c'est que le ballon soit au bal. Ça, c'est le point de départ. Un ballon à bal, on n'est jamais sûr d'un endroit où il va reproduire. Il contient en lui l'inattendu. Et c'est ce qui me plaît dans le rugby. Quand tout est organisé, réglé, on a l'impression que les joueurs répètent une leçon. Alors que la création est plus apparente quand on sort des règles. Parce qu'il faut vous dire que j'avais supprimé complètement abandonné le rugby pour la peinture. Et quelques années après, un ami médecin, qui connaissait mon passé, après plusieurs semaines de maladies, enfin de colégorifritiques, on m'a fait beaucoup de morphine, il m'a amené, sans me le dire, à voir un balle de rugby. Il m'a pris dans sa voiture, je me dis où va-t-on ? Il m'a dit tu vas voir. Et puis je pensais que c'était chez un radiologue ou quelque chose comme ça. Pas du tout. C'était un match France-Gal, je crois. Et ça m'a redonné goût au rugby. Depuis ce moment-là, évidemment, je m'intéresse. Mais je m'intéresse à la mesure du possible, parce que... J'ai beaucoup d'occupation aussi. Oui. Ce que je suis content et heureux, c'est qu'il y a quand même... un club à Rodez. Et... Oui. Et un club qui se porte bien. Avec des bons entraîneurs, ce soir. Oui, voilà. Il est ici. Il va devenir un grand club. On le souhaite, on le souhaite et vous y contribuez. Mais enfin, je crois qu'il y a Narbonne. Oui, c'est Narbonne, oui. Alors, qu'est-ce que vous diriez à Narbonne, là ? C'est... Attention. Non, non, ils sont très bien, les Narbonnés. Mais c'est un... C'est un gros morceau. C'est un morceau. C'est un gros morceau.